Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la colonne d'air. Alors la colonne d'air, on en entend souvent parler, je veux qu'on aborde ce sujet ensemble pour voir est-ce que finalement c'est réel, est-ce que là si on ouvre la peau et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du bonhomme, on va trouver cette fameuse colonne d'air ou alors est-ce que c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, tout le monde en parle mais personne ne l'a jamais vu. Alors je te parle de ça parce que moi je suis coach vocal, je m'appelle Antoine, j'anime cette chaîne YouTube et j'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix. Justement, avant juste qu'on démarre, je te signale qu'on a fait pour toi un petit quiz, si tu veux évaluer ta voix, tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à renseigner le quiz, tu obtiendras un score sur 200 et ça te permettra d'évaluer un petit peu où tu en es. Alors cette colonne d'air, si tu as déjà pris des cours de chant, je pense que tu as probablement déjà entendu parler de cette fameuse colonne d'air. Peut-être que toi-même, si tu es enseignant, tu utilises cette image et on va voir qu'est-ce que ça implique. Alors, je vais te le dire tout de suite, pour moi personnellement, cette colonne d'air, je n'y crois pas du tout, ça ne m'évoque rien du tout, je ne trouve ça pas une image appropriée et je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en comprenant comment la voix fonctionne, je ne vois pas où elle est cette colonne d'air en fait. Par contre, je vais t'expliquer pourquoi potentiellement cette image, elle peut être utilisée, il peut y avoir un intérêt. Mais donc, juste avant, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Alors, quand on chante, effectivement, on va faire appel à de l'air parce que déjà, on est un être humain, on respire, donc on a de l'inspiration, on a de l'expiration et on a des échanges d'air comme ça qui se font à ce moment-là. Au moment où on va chanter, on est en train d'expirer, donc l'air est en train de sortir. Et c'est là où le prof de chant va dire attention, il ne faut pas casser la colonne d'air, il ne faut pas briser la colonne d'air, comme si c'était quelque chose, une sorte de tunnel qui nous relie à l'espace, une grande colonne d'air fragile qu'il ne faudrait pas casser. Alors, il faut bien que tu comprennes que l'air à la base, l'air que tu vas inspirer, il va être stocké dans tes poumons. Donc tes poumons, en gros, là, ça se situe au niveau de la cage thoracique, dans cette zone, l'air va être stocké là-dedans. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de l'expiration, le volume de tes poumons va se réduire et l'air va vouloir ensuite s'échapper vers la sortie. Donc la sortie, c'est la bouche et le nez. Ce qui va se passer, c'est qu'au passage, l'air va rencontrer tes cordes vocales. Donc tes cordes vocales, elles se sitient ici, au niveau de la pomme d'Adam, cette petite bosse qui est plus proéminente chez les hommes que chez les femmes et qui existe aussi chez les femmes. Et donc cette pomme d'Adam, en fait, c'est un cartilage qui vient héberger tes cordes vocales. Donc elles sont ici et l'air, en passant à travers tes cordes vocales, va les mettre en vibration. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, l'air va continuer à sortir, il faut qu'il sorte et il va porter la vibration justement, cette vibration que tu vas ensuite pouvoir entendre avec tes oreilles. Mais alors là, comment ça va se passer ? Regarde, je vais me mettre de profil. L'air, en fait, qui est ici, là dans les poumons, il va passer là et en fait, quand il va arriver ici, là il va devoir prendre un virage parce qu'il sorte par la bouche ou par le nez, il va bien falloir prendre ce virage à quasiment angle droit pour ensuite sortir. Donc déjà, si tu veux, à partir de là, la colonne d'air, je ne sais pas trop où elle se situe parce que quand on dit qu'il ne faut pas casser la colonne d'air, de toute façon, l'air va devoir, au niveau de ton corps, prendre un sacré virage pour pouvoir sortir. C'est pour ça que, pour moi, déjà cette histoire de colonne d'air, de quelque chose de très vertical ou qu'il ne faudrait absolument pas casser, ça ne parle pas parce que physiologiquement dans le corps, déjà, je ne comprends pas où c'est. Maintenant, ce que je voudrais t'expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser cette image de colonne d'air. Finalement, ton professeur de chant, qu'est-ce qu'il cherche à faire à travers cette image de colonne d'air ? Pourquoi est-ce qu'il pourrait dire, attention, il ne faut pas casser la colonne d'air. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Une première raison, ça pourrait être pour simplement te tenir droit. D'accord ? Il y a des personnes qui vont dire, tiens, on imagine que tu as un fil au-dessus de la tête et donc du coup, tu es tendu comme ça pour t'inciter à te tenir droit. Il y a des personnes qui vont dire, il faut respecter la colonne d'air de manière à ce que la personne est un corps, en fait, aligné. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment une image. D'accord ? Et c'est pour ça que moi, je suis un peu sceptique avec cette image parce que voilà, on parle de colonne comme quelque chose de vertical. Ça, je comprends. De colonne d'air, là, ça commence à être un petit peu plus complexe parce que de toute façon, voilà, il n'y a pas vraiment une vraie verticalité totale dans le chemin de l'air. Mais donc voilà, ça peut être une des justifications du fait de dire, ok, on ne veut pas que tu sois tout avachi comme ça et que tu te redresses un peu. Donc ça, ça peut être une première explication. Une deuxième explication, ça pourrait être aussi pour peut-être éviter de trop bouger la tête. Et je sais qu'il y a des chanteuses et des chanteurs qui ont cette tendance à accompagner un peu les notes. Des fois, dans les graves, ils vont faire comme ça. Dans les aigus, ils vont faire un peu comme ça et il est vrai que si tu fais trop de mouvements comme ça avec la tête, il est probable que tu commences à créer des tensions parasites qui vont un petit peu entraver la liberté de ton larynx notamment. Donc effectivement, on ne cherche pas forcément à accompagner les notes comme ça avec la tête et dans ce cas-là, l'image de la colonne d'air pourrait être utilisée en disant voilà, on va chercher peut-être une forme de stabilité au niveau du haut du corps. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'il y a des personnes par exemple qui vont mettre la tête en avant comme ça, je vais me remettre de profil et qui vont avoir tendance à mettre la tête un peu en avant comme ça ou alors en arrière, mais c'est plus souvent en avant. Et on s'est aperçu, il y a des postérologues qui ont fait des études et qui montrent que quand tu as la tête un petit peu comme ça vers l'avant, le poids de ta tête dû au bras de levier au niveau de la jonction, le poids de ta tête en fait, si tu veux, va augmenter. Et ça du coup, c'est vrai que si tu crées une sorte de déséquilibre comme ça, tu vas devoir créer des tensions musculaires compensatrices pour retenir finalement, pour retenir ta tête. Et de l'entrelacement des muscles qu'on a au niveau de la zone du cou, il est possible aussi que ça puisse te gêner. D'accord ? Des personnes par exemple qui ont des torticolis ou qui ont des problèmes ici au niveau des épaules, elles peuvent se sentir moins libres quand elles chantent du fait de ce jeu d'entrelacement musculaire. Je ne vais pas tout détailler ici, on voit ça dans l'école de coaching, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'effectivement, à partir du moment où tu vas commencer à créer du déséquilibre, il va y avoir des tensions compensatrices qui vont se mettre en place et qui ne seront pas forcément au service de ta voix. Cette colonne d'air, on peut aussi peut-être utiliser cette image. Alors, des fois, j'entends des professeurs de chant qui disent qu'il faut soutenir la colonne d'air. Alors, ça nous appelle à une autre notion de soutien, alors je ne vais pas te détailler ça là-dessus, parce que qu'est-ce qu'on met derrière le soutien ? Des fois, des personnes disent que c'est pour tenir la note, je vais soutenir la note, en fait ça veut dire tenir la note longtemps. D'autres vont dire que c'est au niveau de la gestion de la respiration, donc voilà, on ne va pas débattre de ça dans cette vidéo, ce n'est pas l'objet. Mais cette image peut être utilisée des fois pour dire qu'il faudrait soutenir une colonne d'air et dans ce cas-là, moi ce que je comprendrais derrière cette image, c'est que c'est plutôt une gestion du flux d'air, d'assurer une continuité du flux d'air tout au long du chant ou tout au long de la note. Ça pourrait être une explication. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi en tant que professeur de chant ou toi en tant qu'élève, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce dont je te parle là, de cette colonne d'air, etc. Est-ce que ton prof t'a déjà donné ça ou toi en tant qu'enseignant, est-ce que ce sont des consignes que tu donnes ? N'hésite pas à me le dire en commentaire et à partager aussi cette vidéo si tu as des amis qui aiment chanter. Je pense que ça leur fera plaisir de pouvoir regarder ce contenu. Alors maintenant, si tu veux, il n'y a pas tout à jeter avec cette histoire de colonne d'air parce que, c'est ce que j'explique au coach dans la Vocal Coach Factory, c'est que les images, c'est super pratique. D'accord ? C'est super pratique des fois de donner une image à une chanteuse, à un chanteur, pour lui faire faire quelque chose, ça peut être très pratique à condition que l'image lui parle. D'accord ? Et c'est là un petit peu où est pour moi l'écueil. C'est que, ok, peut-être qu'une personne à qui je voudrais dire, écoute, il faudrait que tu te redresses un petit peu, je peux utiliser l'image d'une colonne et effectivement, elle va dire, tiens, une colonne, oui, c'est quelque chose de droit, c'est comme un pilier et instinctivement, elle va se redresser à cette évocation. Donc, dans ce cas-là, ok, ça marche. Mais si tu utilises l'image de la colonne d'air, ça ne change rien pour la personne. Ça ne sert à rien de s'obstiner, de s'obstiner à vouloir imposer cette image. Alors que d'une part, il n'y a pas de réalité physiologique à la colonne d'air. Tu l'as compris à travers le parcours de l'air. Et en plus, si l'image ne parle pas, l'image ne parle pas. Autant en utiliser une autre. Et c'est là où, moi, ce que j'utilise dans les techniques de coaching, et c'est ce que j'enseigne au coach de la Vocal Coach Factory, donc qui est mon école de formation au métier de coach vocal, c'est que, ok, on peut utiliser des images, mais pas que, d'accord ? Les images sont un des outils qu'on peut utiliser, mais surtout, il faut personnaliser l'image à chacune et à chacun, d'accord ? On ne veut pas imposer, je dirais, une image en disant, ok, ça c'est la colonne d'air, ça c'est ceci, ça c'est cela. Non, l'idée, si tu lui dis, écoute, tu vas te tenir comme ça, et la personne dit, ah ben tiens, c'est comme les diplodocus, ils ont un grand coup et ils se tiennent comme ça, ok, on va utiliser l'image de chanter comme un diplodocus et de prendre la posture du diplodocus, d'accord ? Ça va fonctionner. J'ai une personne avec qui on travaillait justement sur la respiration, et cette personne était sujette précédemment à des crises d'asthme, elle me dit, ah, ben là, ce qu'on est en train de travailler, c'est exactement ce que je fais en fait quand je sens qu'il y a une crise qui va arriver, du coup, je change quelque chose au niveau de ma respiration. Ok, et donc ça, ça devient l'image pour elle, d'accord ? Et je ne tiens absolument pas à lui imposer une image particulière. Donc, c'est tout l'intérêt de pouvoir s'adapter dans son coaching à l'élève. Donc toi, en tant que coach vocal, tu sais où tu veux aller, tu sais où tu veux emmener l'élève. Maintenant, à toi de créer les images qui vont parler à ton élève, à toi de te nourrir de l'univers de l'élève pour pouvoir l'aider au mieux et de manière à ce qu'il puisse avancer le plus loin possible. Voilà, j'espère que, du coup, cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'éclaire un petit peu par rapport à cette question de colonne d'air. Donc toi, en tant qu'élève, si ton professeur utilise cette image et que ça ne te parle pas, n'hésite pas à lui poser la question, voilà, écoute, qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu vois, peut-être qu'il veut juste que tu redresses ta tête finalement. Donc, n'hésite pas à lui poser la question et peut-être qu'il pourra te donner une autre explication. Et puis, voilà, si tu es professeur de chant ou coach vocal, prends garde au fait que certaines images que tu vas utiliser ne vont peut-être pas parler à ton élève et il pourrait être intéressant, du coup, dans ce cas, de chercher une autre image en fonction de ce que tu veux pouvoir lui faire faire. Alors, si tu t'intéresses d'ailleurs au métier de coach vocal, les portes sont ouvertes en ce moment, d'accord ? On est en train d'organiser la deuxième session de la Vocal Coach Factory. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-le en commentaire, d'accord ? On te mettra un petit lien à côté du quiz dans la description de cette vidéo, mais n'hésite pas à dire en commentaire, voilà, je souhaiterais avoir des renseignements sur la Vocal Coach Factory et on t'enverra tout ça, on te redirigera bien volontiers sur le site. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501